donc il nous reste la dernière partie avant de finaliser l'IA qui fèche le khidmou elle est les entités donc si on résume dismaline et d'été dès qu'il m'kenne en khidmou l'kawaïd khasab les attributs les éléments il y a les éléments flas les attributs du home les types d'y'allon et tout en revanche vous voulez échouer les entités donc l'entité associe un nom à une valeur ce nom est employé dans le document xml comme une forme d'aliens ou de raccourcis vers la valeur suivante la syntaxe kallirou l'end commerciale ou kallirou l'entité ou l'dir point virgule y'a dira des jeux flas ou des entités flixemées la valeur d'une entité peut-être interne ou externe donc la forme interne de la syntaxe pour déclarer une entité est simplement la suivante donc il a besoin de déclarer ouah l'entité interne kallir donc elle est opportunity de terminer l'entité est la presente acte fait siempre contacte cette courir Mais sur la tête s'il y a qui eux tu ne peux y higher une entité ou les tiers la valeur l'entité continue de to Yaque ce que tu peux achèter l'entité le tatsächlich qui assuming tu peux acheter le client d'ATHER enfin que tu peux acheter d'hier à des kompromis vous pouvez acheter une entité cette entité qui s'estime et c'est un peu d'améliorer l'appel en tantique et c'est un peu d'améliorer l'appel Dans la forme externe, on se retrouve avec le même principe qu'avec l'instruction d'octubre en tête du document XML, assurant le lien vers une DTD. Les mots et les systèmes publics servent à réaliser un lien vers une valeur présente dans un affiche. Donc, on voit ici que nous allons dire « Entité externe ». C'est surtout qu'il y a une valeur importante. C'est une valeur importante pour nous comprendre. Ici, un document XML. Déclare le Prologue. On a donné que nous avons donné le cas de l'instruction dTD. On a donné le book, c'est-à-dire où il est l'amoracé qui va y'a de l'arrivée. Et ici, il y a dans le cadre de la déclaration d'entité. Déclare l'entité. J'ai déclaré l'entité. J'ai déclaré l'entité. J'ai déclaré l'entité. J'ai déclaré l'entité. C'est un document. j'ai déclaré l'entité. J'ai déclaré l'entité. J'ai déclaré l'entité. Dans le cadre de la déclaration d'un filet. le code xml l'appliquant nous devons étudier il y a des cas de code xml nous avons réellement il n'y a pas de code xml l'appliquant il faut avoir apprécié le code xml le code xml il y a pas de code xml On le code qui vient ici, va dire que l'on met à l'écrivain ici. On peut un ajouter qu'ils se font en utilisant à l'écrivain qui nous sont présentés dans la famille. On va changer de... On va changer de outre le code on va changer de peinture avec un instant les à l'écrivain. On va faire un account pour l'écrivain. Pour l'écrivain. L'écrivain. donc les entités ne s'appliquent pas uniquement au document xml elles peuvent également servir à la réalisation de la DTD pour limiter la répétition de bloc de définition donc comme vous pouvez voir ici cette entité s'aide à l'example de l'example pour l'example de l'example pour l'example de l'example donc ici la même chose à l'example de l'entité donc c'estAPP pour les entités je peuxérer l'example de l'example de l'example cette forme d'entité est appelée l'entité paramétrique donc l'entité paramétrique est la qui est déclare à l'example de l'example et doit être déclaré suivant le text donc ici quand vous voyez retournez un peu le percentile n'aайте qui s'applique ici le percentile n'a été dit et qui s'applique l'example de la valeur libérée. Donc, la instruction est à la fois que je vais vous donner une fois que je vais vous donner une perçance pour que je vous déballe le mot. Donc, je vais vous donner une entité paramétrique first DTD, c'est un métier qui va être FOST XML et une entité paramétrique qui va être FOST DTD. Par exemple, je vous ai déclé une entité paramétrique sur métatif Default C'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est un exemple, si vous avez des questions.